9h30, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Bon, salut, Jean-François, tu m'entends? Oui. Écoute, la Société canadienne du cancer, sur ses publications, parle du col de l'utérus, OK? Et s'excuse auprès des personnes trans et non binaires d'utiliser le mot utérus, parce qu'ils disent qu'on devrait peut-être utiliser le mot trou en avant. Trou en avant. Je ne sais pas où exactement ils ont pris leur cours d'anatomie. Moi, je ne suis pas un grand expert en anatomie. Là, j'ai un peu peur, j'étais venu. Regarde, là. Je ne suis pas un grand expert. Est-ce que c'est par là, c'est par là que je vais? Bon, regarde. Ça, c'est une femme, OK? Non, mais tu étais à la bonne position avant, Jean. On ne la voit pas, là. J'étais à la bonne position avant. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le voilà, OK. Ça, c'est une femme. Bon, alors, ça, c'est l'utérus, OK? Si je comprends bien. Ça, c'est le vagin. Et ici, c'est la vulve, OK? Alors, ils disent qu'il faut appeler l'utérus, le trou en avant. Je vous dis tout de suite, là, si votre utérus est un trou en avant, allez tout de suite à l'hôpital. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, OK? Alors, l'utérus, c'est à l'intérieur du ventre. Donc, c'est la Société canadienne du cancer qui s'occupe du col de l'utérus, qui ne savent même pas c'est où. Donc, écoutez, je m'excuse aussi d'avoir dit que c'est un dessin de femme, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça maintenant. Femme, c'est un dessin d'un individu numéro un. Tiens. Richard, merci beaucoup de la précision. Extrêmement utile ce matin. Hé, on n'a jamais vu ça au Québec. Un gros projet qui va subir un important retard. On parle ici des travaux au tunnel Louis-Paulette-Lafontaine. Oui, c'est ça. On nous apprend ça dans la presse aujourd'hui. Alors, ça va être un an de retard. Ça va coûter 2,5 milliards, hein, les travaux dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. On dit, et là, je te cite ça, on dit que c'est un chantier excessivement complexe. Arrête donc, toi! Je ne sais pas, c'est un chantier complexe. Et on a appris aussi cette semaine que le dossier santé numérique, ça va coûter plus cher. On nous disait que ça a coûté 1,5 milliard de dollars. Mais là, il faut moderniser l'imagerie médicale. Il faut aussi impliquer la solution d'accès aux données de santé. Bref, ça va finir par coûter 2,5 milliards de dollars. Et là, les gens disent, comment ils font pour calculer les échéanciers, les dates d'échéance, puis combien ça va coûter? Parce qu'ils se trompent tout le temps. J'ai fait ma recherche. C'est comme ça que ça fonctionne. Regarde bien ça. Décidément, tu as des accessoires ce matin. Alors, oui. Alors, ça, c'est le bac du projet. Ça, c'est le bac, ici, de la date de finition. Et ça, ici, c'est le bac du budget. OK? Alors, voilà. Donc, attendez. Bon. Le pont Champlain. Le 23 février 2027. 1,7 milliard de dollars. C'est comme ça qu'il fonctionne. Attendez, j'en ai un autre. C'est aléatoire. Oui. La ruelle derrière la 3e avenue à Saint-Cyril de Windover. Ah! On retourne à Saint-Cyril. Ici. On t'en... Oui. Alors, le 22 mars 2027. Et ça va coûter... Là, ils ne vont pas dans les millions. De toute façon, écoute, de toute façon, ils savent qu'à un moment donné, ils disent n'importe quel chiffre parce qu'à un moment donné, dans un an, tout le monde va oublier la date de tombée qu'on avait dit, le budget qu'on avait dit. Et là, ils vont ressortir une autre date de tombée, un autre budget. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je le sais maintenant. Oui. En tout cas, quand on se lance là-dedans, il semble qu'on n'est pas l'heure juste parce que c'est toujours plus long et plus cher que ce qu'on avait annoncé au début. Richard, un permis pour pouvoir jouer au hockey dans la rue au Cèdre en Montérégie. Comment tu trouves ça? Bien, ils ont des gros problèmes au Cèdre en Montérégie parce que je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette ville-là, mais les enfants jouent dehors. Partout au Québec, tu vas dans des parcs, tu vas dans les ruelles, il n'y a pas d'enfants. Tous les enfants sont à la maison devant leur écran. Mais au Cèdre, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, les enfants jouent dehors. Et là, ça dérange les gens. Et là, écoute bien ça. Alors, il va falloir avoir un permis. Au Cèdre, ceux qui veulent jouer dans la rue doivent remplir un formulaire, faire signer 66 % des résidents de leur rue, pas 65 %, là. S'il y a une, Mme Fatigante, qui ne veut pas être faite, là. Alors, faire signer 66 % des résidents de leur rue, présenter leur demande au directeur des loisirs qui va analyser la demande, qui va la transmettre au conseil municipal pour qu'il se prononce. Ça, pour que des enfants jouent au hockey ou au ballon dans la rue. Et après ça, on veut faciliter et favoriser l'exercice physique, que les enfants sortent dehors. C'est-tu assez fou? Mais moi, j'ai hâte de voir le jour où il y a des enfants qui vont jouer dans la rue, sans permission, sans permis, que Marcel va se prononcer. Ah, Marcel! Bon, Marcel, là, avec le crayon, le fonctionnaire, là, là, on dit qu'on prévoit des amendes de 1 000 $. Si jamais vous entendez à LCN qu'au Cèdre, il y a un fonctionnaire qui est allé voir des jeunes dans la rue puis qui est en train de discuter avec les jeunes dans la rue pour voir s'ils ont un permis, code rouge, je vous le dis tout de suite, là, appuyez sur le bouton, propulsez votre journaliste, Yves Poirier, qui est tout de suite, là, avec une caméra... Le missile à tête chercheuse. Oui, 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 là, 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 qui sort de sa soute, là, c'est le code rouge, pouf! Yves Poirier part, il arrive au Cèdre, puis moi, je veux voir ça. Marcel, devant une gang d'enfants qui joue au ballon, en disant, est-ce que vous aviez votre permis? Est-ce que votre permis a été signé par 66 % des résidents de la rue? Est-ce que vous avez demandé au directeur des loisirs d'analyser votre permis? J'ai hâte de voir ça, je veux le voir de mes yeux, moi. Il me semble qu'on va voir Yves poursuivre Marcel dans les bureaux de la ville des Cèdres en le harcelant de question. Oui. Écoute ça, là. Le directeur général des Cèdres, Jimmy Poulin, que je salue, dit l'objectif n'est pas d'interdire l'utilisation de la chaussée pour le jeu libre, non, non, c'est plutôt de démocratiser le choix d'un espace. Démocratiser le choix d'un espace. C'est bien dit. C'est pas beau, ça? Que c'est bien dit. Alors, voilà, ça prend maintenant un permis pour aller jouer dehors. Hé, Richard, je trouve que ça finit bien la semaine. Mais si vous restez à maison, par exemple, si vous restez à maison pendant huit heures par jour devant votre écran, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire, vous dérangez personne. Il n'y a aucune loi qui empêche ça. Hé, bonne fin de semaine, Richard. Salut, bon week-end. Merci.